Salut à tous, premier épisode d'une série à publication plus qu'irrégulière, peut-être ce sera un épisode tous les mois, peut-être un épisode tous les 6 mois, peut-être tous les 3 semaines, je n'en sais rien pour le moment. En parallèle de mes vidéos consacrées à des épisodes VIEUGEK, j'ai envie de parler de certaines distributions qui nous ont plus ou moins heureusement quitté. C'est une série de vidéos que j'ai envie d'intituler les distributions oubliées. J'ai déjà parlé de l'Inspire, dont vous trouvez le lien descriptif, d'ailleurs je mets un post-bête, parler de l'Inspire. Mais pour commencer cette série de vidéos, je vais vous parler de la JOS, ou GoodOS. Je tiens à remercier à la fois archiveOS.org et Tostitec GIGALERY, c'est pas facile à dire sans pégayer, pour m'avoir permis de me souvenir de cette distribution qui a été distribuée, c'est un peu lourd, mais qui a existé entre 2007 et 2009. Basée sur la Ubuntu de l'époque, elle permettait pour Walmart de proposer des ordinateurs sans Windows, avec sa marque EverX G. Donc là, je tiens à remercier Tostitec GIGALERY, je vous mettrai le lien dans le descriptif, et jarchiveOS pour le projet de lien. Donc, le projet a existé de 2007 à 2009. La dernière ISO en date, c'est la version 3.1, dite GADGET, et vous allez comprendre pourquoi rapidement. Pour cette vidéo, par contre, je n'ai pas réussi à faire fonctionner VirtualBox, je ne sais pas pourquoi la distribution n'a pas voulu pointer le bout de son nez, donc je me suis replié sur QEMU. Donc là, désolé, il y aura des petits glitchs graphiques, je n'ai plus rien, c'est l'immigration qui veut ça. Donc, après toute chose, je vais vous montrer à quoi correspond les lignes de commande que je vais utiliser. Voilà, donc j'ai pris, j'ai créé un alias KVM32 qui s'occupe d'utiliser un QEMU pour i386, avec un Giga de mémoire vive, un circuit 100 AC97, et le circuit VGA Cirrus. C'est le seul qui a fonctionné à peu près. Voilà, donc là, désolé, je ne peux pas faire mieux. Donc, je vais dans Téléchargement ISO à tester, où j'avais mis l'ISO de la GOS, Gadget, qui date, comme vous pouvez le voir, de 2008, début décembre 2008. Donc, je vais vous montrer une image de disque de 32 Go, c'est largement suffisant. Voilà, et maintenant, on va faire KVM32, hold, moins hdr, c'est ça, disque.mg, moins cdrom, joss, enfin, GOS, goodOS, bien sûr, vous commencez un autre mot qui commence par G, oh, oh, et vous aurez compris pourquoi, boot order, ordre de démarrage, disque dur interne, et disque d'exoncideron, et on est parti. Voilà, donc ça, je vais le réduire. Je vais aussi réduire la fenêtre de ma vidéo, voilà. Donc, même si c'était un truc anglais à l'origine, on peut le mettre en français, ça n'a envie. Et voilà, ça va démarrer. Donc, c'est une ISO qui date de 2008. Fin 2008, on peut se dire que c'est soit la Ubuntu Intrepid Ibex, qui était une version courte durée, soit la deuxième LTS, alias Hardy & Ron, qui était la 804, deuxième version LTS, qui a été supportée pendant deux ans de mémoire. Donc, en gros, elle a été supportée jusqu'à la version suivante, la LTS suivante, qui devait être la Lucine Links, de mémoire. Là, vous me corrigerez les commentaires si je me plante. Donc, il va y avoir pas mal de glitch graphique. Je tiens à m'en excuser. Non, c'est bon, c'est pas trop moche. C'est pas trop moche. Donc, c'est normal que ce soit un peu écrasé, c'est par rapport à l'affichage. Et là, on a vu une présentation à la macOS. Comme vous pouvez... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Comme vous pouvez le constater, on a une présentation à la macOS, avec une barre en bas. On avait Firefox, Gmail, Google Calendar, Google Document, Google Maps, Feu, Google Reader, qui est mort dans les années 2012-13, Google News, Google Products, Google Finance, Blogger, le service de blog de Google, YouTube, vidéo de Google, Skype, Pigeon et Skype. Ah, c'est pas du Google, pour une fois. Writer, et voilà. Donc, Good OS ou Google OS ? Rires. Désolé quand on voit le nombre de gadgets liés à Google. Et si on regardait là par en haut, là, voilà, on avait les Google Adgets, et on avait le Good OS. Voilà, donc, on avait Winner, les accessoires classiques, l'éditeur de texte, Google Gadgets. Donc, on va se voir tout de suite, quelle était la version. Voilà. Donc, si on fait un Uname-A, on a le noyau. Un 2.624, compilé le 18 juin. Donc, ça sent, ça sent vraiment, la Hardi-Heron. Et on se fait un NSB Release. Et, merci la Hardi-Heron. Donc, c'est une Ubuntu Hardi-Heron qui a été trafiquée. Donc là, on avait les outils classiques. C'est vrai qu'on avait, bon, bien sûr, depuis, ça a évolué, mais voilà ce qu'on pouvait vous proposer en début 2009, enfin, ce que Walmart avait proposé à l'époque pour ses ordinateurs. Bien sûr, c'était en anglais, mais, c'était pas si mal que ça, finalement. Bon, assez orienté Google. Je vous le concède. Et là, on avait un, donc, mais nous avions un Gnome 2.22. Ça fait beaucoup de cette histoire. Donc, je vais essayer de lancer l'installateur. Bien sûr, parfois, j'ai la souris qui déconne. Ah ! Voilà, donc, vous avez l'installateur de BigPity de l'époque. Désolé pour l'affichage un peu écrasé, mais si je le place en plein écran, je ne sais pas si ça va fonctionner réellement, donc je préfère autant rester en écran simple. Suivant. Suivant. Là, je mets un disque assez petit, comme ça, ça sera assez rapide. Suivant. Donc. Oui, je sais, vous allez me dire, t'as pu faire un article vieux geek, mais comme je n'ai pas vraiment connu ça et que j'avais envie de faire une série alternative. Voilà, donc ça. Je veux que tu me rendes la souris. Merci. Donc, je ferme mon Firefox. Voilà. Et c'est en train de s'installer. Donc, vous voyez, on avait quand même un ensemble assez utilisable. Un peu précoce par rapport à l'utilisation à le temps d'internet, même si en 2008-2009, on avait déjà de bonnes connexions. Donc, en 2009, j'avais une connexion à 8 mégas maximum de mémoire. Mais voilà ce que proposait la JOS. Ce n'était pas si mal que ça. Bon, c'était vraiment orienté Google. Ça, il n'y a pas d'autres mots, mais c'était quand même utilisable. Bien sûr, c'est Big Brother is watching you. Je suis d'accord. Mais on voit que, bon, même si System76 propose sa PopOS, ils ne sont loin d'être innovateurs dans ce domaine. Donc, comme c'est une vieille version, ça va être assez rapide. J'ai mis un disque dur assez court et vous allez voir à quoi ça ressemblait redémarrer. Bien sûr, je ne vais pas m'amuser après à tout mettre à jour. Mais je vais vous montrer ce... coucher le portable. Je vais vous montrer cette distribution oubliée. à tort ou à raison, ça. Peut-être que certains librières se diront à raison. Et je ne leur donnais pas combien de mentors. C'est vrai que là, on apprécie d'avoir des installations rapides. n'est-ce pas ? Clin d'œil à un certain épisode de Trolldy que je vous mettrai dans le descriptif. N'est-ce pas ? Là, je me note aussi. Là, c'est sûrement un gadget qui n'existe plus. le lecteur de flux RSS de Google. Il y a ce Google Reader qui est mort en 2013 de mémoire ou 2012 déjà. il y a ce qu'il y a C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc là, il va bientôt d'installer le browser et on va voir ce que donner ce goût d'os on veut dire plutôt ce google ou est-ce ah il va redémarrer tout seul apparemment ou pas oui il redémarre tout seul par contre il y aura des petits graphiques comme vous voyez c'est dommage je tiens à m'en excuser mais ça c'est l'affichage et c'est la seule version qui a été à peu près fonctionnel pour montrer tout parce que je peux vous dire que je me suis ennuyé pour la préparation de la vidéo et c'est bête bon c'est pas grave voilà donc nous avions ça c'était limite plus supportable que les sons de démarrage du windows à l'époque et voilà nous avons notre good os installé bon bien sûr c'est en franglais par rapport à l'ensemble mais c'était pas si mal que ça donc il y avoir un tetris dans le coin c'était une optrice voilà et un petit optrice 1 bon bien sûr c'est ralenti mais voilà qu'on ressemble ensemble donc comme je vous le donne à google news qui va se charger et s'attéliser la technologie prisme de firefox si mes souvenirs sont bons la firefox 3 voilà donc là c'est 98 2008 enfin fox 3 0 ça ne voit pas trop c'est d'un firefox 3 donc désolé pour l'affichage écrasé mais je ne suis pas certain que ça passera bien en plein écran donc je suis obligé de rester comme ça donc feu google reader d'avoir un message d'erreur voilà le google ne sera plus capable de récupérer données de google reader à partir du 15 juillet 2013 dommage donc côté des boîtes bureautique on doit avoir un open office bon bien sûr c'est en anglais mais oula 2.4 oulala ça fait son âge ouais ça va aussi et 9 ans donc c'est normal c'est en anglais c'est normal parce qu'il n'a pas pu récupérer les paquets donc on a le calendrier l'agenda si on préfère c'était vraiment l'os prévu pour être travaillé en ligne et on a quand même la francisation partielle c'est pas si mal que ça mais on peut comprendre pourquoi cette distribution a été oublié elle était bien mais on comprend pourquoi sur certains plans pourquoi elle a vraiment disparu vous savez beaucoup pourquoi cette histoire c'était les google gadgets alors là un about c'est parce que c'était là là c'était un truc de wifi on avait la calculatrice on avait la météo options donc je vois si ça fonctionne encore ça tient plus pour vous montrer ça mais on peut se dire que c'est logique que l'ensemble a disparu finalement même si l'idée n'était pas trop mauvaise la dépendance aux outils google avait dû quand même ne pas être trop apprécié dans certains milieux et puis déjà l'époque il valait mieux directement utiliser une alors on va chercher voilà option est-ce qu'on peut rencontrer quelque chose non apparemment on peut rien saisir bon mais tant pis pour le globe météo dommage et là sur le CD-ROM on avait bien sûr l'ensemble de l'installation de on voit la parenté entre Debian et Ubuntu voilà donc là on avait le réseau l'ensemble des outils et c'est vraiment à l'origine d'un OS prévu pour le marché nord américain donc c'est pour ça qu'il est en anglais la résolution de l'écran je vais voir peut-être si je passe comme ça non ça va pas mieux donc je vais repasser en c'est pas beaucoup mieux plus public settings bon c'est pas grave donc là il n'y a plus grand chose à rajouter on va éteindre et arrêter le massacre ta bouche voilà donc c'est en train de s'éteindre voilà vous avez vu maintenant à quoi ressemblait cette distribution billets on peut comprendre qu'elle soit partie au cimetière des distributions parce que elle était peut-être intéressante à l'époque mais elle n'apportait vraiment pas grand chose de plus que l'existant c'était plus simple d'avoir directement une ubuntu et puis d'avoir le support quoi sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye je vais Associe